La vie semble continuer normalement pour Émilie Dubois, une jeune graphiste scientifique travailleuse autonome à Québec. Pourtant, au printemps dernier, sa vie a basculé en ouvrant une lettre du ministère de l'Immigration. On refusait de lui donner un certificat de sélection du Québec. C'est comme une avalanche qui nous tombe sur la tête puis on ne sait pas pourquoi, elle n'est pas justifiée. Puis moi, je me suis sentie rejetée. Française d'origine, diplômée du doctorat à l'Université Laval en biologie cellulaire et moléculaire, elle a complété sa thèse à l'hiver 2018. Mais elle a rédigé un de ses chapitres en anglais, une vingtaine de pages fatales. Le ministère a jugé qu'elle n'avait pas entièrement complété son programme en français. C'est la surprise parce que tous les étudiants en sciences communiquent en anglais. Ça fait partie des habitudes. Pour corriger le tir, la jeune femme de 31 ans, a demandé un délai. Elle a passé un test de connaissances du français puis a envoyé ses résultats au ministère en vain. Ma vie, elle est là. On ne peut pas me dire que je prouve pas que je parle français et que je dois rentrer en France. C'est sûr que c'est une interprétation qui est extrêmement stricte, voire zélée de la part du fonctionnaire en question. Malgré l'étrangeté de la situation, cet avocat ne croit pas que le ministère a commis une erreur de droit administratif. Le cas d'Émilie Dubois illustre cependant les limites du programme de l'expérience québécoise, notamment qu'il n'est pas accessible aux travailleurs autonomes. Ça veut dire que les gens qui viennent ici pour ouvrir des entreprises, faire des affaires au Québec, ont vraiment pas beaucoup d'options de résidence permanente. On a une fille française qui s'appelle Émilie Dubois qui est refusée à cause qu'on n'a pas de preuves de sa connaissance du français. La députée de Tachereau promet que ce dossier n'en restera pas là. Si on n'a pas pris son cas avec intelligence, dans les dédales administratifs, nous, notre job, c'est de faire la lumière là-dessus. Je suis à l'écoute des gens et j'ai réfléchi. La clause de droits acquis annoncée mercredi par le gouvernement représente une lueur d'espoir pour Émilie Dubois. Même si elle pourra sans doute faire une nouvelle demande, elle avait ce message à lancer. On n'est pas de numéros, on est vraiment des personnes. Puis par rapport... oui, on est en plein emploi, mais laissé aussi la place à des créations de nouveaux emplois. Ça fait que je pourrais en être un exemple s'il faut. Le ministère de l'Immigration n'a pas répondu à nos questions. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Québec.